Dans ce screencast, nous allons aborder les gammes mineures. Comme nous allons le voir, il existe trois gammes mineures qui s'utilisent toutes les trois dans le même contexte, une tonalité mineure occidentale. Il y a la gamme mineure dite harmonique, la gamme mineure dite mélodique ascendante et la gamme mineure dite mélodique descendante. Quand je dis qu'elles s'utilisent dans le même contexte, ça signifie que dans le même morceau, dans la même oeuvre, on peut trouver ces trois gammes en même temps. Elles ne définissent pas de tonalités différentes. Dans le même morceau, en la mineure par exemple, on peut utiliser la gamme de la mineure harmonique, la gamme de la mineure mélodique ascendante et la mélodique descendante. Il existe plusieurs portes d'entrée pour aborder les trois gammes mineures. J'ai choisi dans ce tutoriel celle qui me semblait la plus ergonomique. Dans les tutoriels précédents, nous avons vu que les gammes étaient définies par les intervalles entre les notes. Il en va de même pour les gammes mineures. Mais contrairement à cette approche, pour les gammes mineures, on ne passe pas forcément par la succession des intervalles pour approcher, retenir ou retrouver ces gammes mineures. Les seuls intervalles de la gamme majeure suffisent. Notons quand même à ce propos qu'un musicien digne de ce nom connaît par cœur toutes ces gammes majeures et mineures. Donc le problème ne se pose plus ensuite dans ces termes. Donc on ne passe pas par la succession des intervalles. Pour définir le plus simplement ce qu'est une gamme mineure, je dirais que c'est un mode, un mode de la pour être exact, dont les deux derniers degrés sont mobiles, pour devenir harmonique, mélodique, ascendante ou mélodique descendante. Nous allons revenir en détail sur chaque élément. Donc un mode de la. Quand on parle d'un mode par sa note, comme ici le mode de la, on fait toujours référence à la tonalité de do majeur. On se réfère toujours à la gamme de do majeur. Notez que j'ai écrit le sol en s suivi d'un tiré plat, simplement pour qu'il prenne autant de place que les autres notes. Donc le mode de la, c'est le mode qui commence depuis la note la, la note qui est sur le sixième degré, dans la gamme majeure de do. Si vous avez suivi les autres tutoriels, vous vous souvenez que le la mineur, c'est-à-dire l'accord construit sur le sixième degré de la gamme majeure, on l'appelait le relatif mineur. Le relatif mineur commence sur le sixième degré, mais il peut être plus simple de le chercher sous la tonique majeure, dans une gamme donnée, c'est-à-dire en compte des altérations, le relatif mineur se trouve deux notes sous la tonique, à un intervalle d'un ton et demi sous la tonique. On appelle ce mode de là aussi le mode éolien, si on veut faire ça. On peut l'appeler plus simplement mode du sixième degré, si on ne veut pas être dépendant de la gamme de do. Je pense que cette dernière dénomination est la meilleure, mode du sixième degré, sixième degré de la gamme majeure, sous-entendu. Ce qu'il faut comprendre avec les modes, c'est qu'il ne suffit pas de choisir, comme je l'ai fait, un segment de la gamme, passer dans un mode différent. J'y reviendrai plus en détail en abordant les modes, mais illustrons un peu la chose pour que ce soit tout à fait clair. Le mode de do, c'est le mode du premier degré, c'est notre gamme majeure elle-même. Comme nous l'avons vu dans le deuxième tutoriel, cette gamme majeure possède un accord de tonique construit sur le premier degré, le do. Cet accord, suivant l'empilage des tierces, est constitué des notes do, mi, sol, donc un do majeur. Je choisis maintenant le mode de ré, c'est donc le mode du deuxième degré, on l'appelle aussi mode dorien. Si l'accord de tonique restait do, mi, sol, alors les notes ré, mi, fa, sol, etc. ne seraient pas un mode, ça ne resterait qu'une mélodie en do qui commencerait simplement par ré. Pour parler véritablement de mode, il faut changer la suite harmonique, jouer ces notes ré, mi, fa, sol, etc. sur d'autres accords. En mode de ré, comme dans la gamme majeure et comme dans les autres modes, la tonique devient l'accord construit sur le premier degré du mode, c'est-à-dire un accord de ré, un ré mineur pour être exact si on empile les tierces. De la même manière, l'accord 5 ne sera plus le sol septième de dominante comme en do, mais l'accord du cinquième degré du mode de ré, c'est-à-dire un accord construit sur la note la. C'est un la mineur pour être exact. Donc c'est par exemple en jouant ré mineur et la mineur en accompagnement que cet ensemble de notes ré, mi, fa, sol, la, si, doré, que vous pouvez jouer dans le désordre d'ailleurs, sommera véritablement comme un mode de ré. Donc comme je l'ai dit, la gamme mineure est un mode de la. Cette gamme mineure que nous obtenons avec les notes exactes de la gamme majeure relative, ici la gamme de do, c'est notre première gamme mineure. Elle s'appelle la gamme mineure mélodique descendante. Nous verrons plus tard pourquoi elle porte ce nom exotique. Poursuivons. La gamme mineure est un mode de la dont les deux derniers degrés sont mobiles. Nous avons vu le mode de la, le mode du sixième degré. Voyons à présent les deux degrés mobiles, le degré 6 et le degré 7. Parmi ces deux degrés mobiles, le plus important est sans aucun doute le septième. C'est le septième degré qui va véritablement transformer notre mode sixième degré en gamme tonale, en gamme mineure harmonique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée de tonalité est fortement conditionnée par le septième degré, lorsqu'il se trouve seulement un demi-ton en dessous de la tonique. C'est le si qui se trouve en dessous du do dans la gamme de do majeur. On appelle ce septième degré, dans une tonalité, la sensible. Cette sensible crée une tension qui va vouloir se résoudre sur la tonique. En ré, par exemple, la sensible se trouve un demi-ton en dessous du ré. C'est le do dièse. Il crée une tension qui tend à se résoudre sur le ré. En bémol, la sensible se trouve un demi-ton sous le mi-bémol. C'est donc un ré. Le ré crée une tension qui tend à se résoudre sur le mi-bémol. Là, la sensible est un sol dièse. Le sol dièse crée une tension qui tend à se résoudre sur le là. Notez quand même par parenthèse que cette résolution n'est pas obligatoire. Il y a toujours moyen, lorsqu'on ne veut pas résoudre une tension, de la détourner. Nous y reviendrons une autre fois. Or, dans notre mode de la, dans notre mode du sixième degré, il n'y a pas de sensible. Regardez, nous avons un sol naturel et le sol se trouve à un ton sous le la. L'idée de tonalité de la mineure n'est donc pas affirmée dans ce mode de la. Pour créer notre gamme mineure harmonique et donc créer véritablement notre tonalité de la mineure, nous allons devoir créer cette sensible. Comment ? Eh bien, simplement en rehaussant le septième degré mobile de notre mode du sixième degré, le sol en l'occurrence. On va le transformer en sol dièse. Et nous obtenons ainsi, par l'ajout de cette sensible, notre gamme mineure harmonique, avec sa seconde augmentée caractéristique, fa sol dièse. Si nous appelons cette gamme la gamme mineure harmonique, c'est simplement qu'elle va nous permettre de construire les accords, c'est-à-dire l'harmonie de la tonalité mineure. Comme pour la gamme majeure, les trois accords les plus importants sont le 1, le 4, qu'on peut remplacer par un 2 dans la tonalité majeure, et le 5. Donc, construisons donc les accords 1, 4, 5 sur notre gamme mineure harmonique, comme nous l'avons fait exactement pareil avec la gamme majeure. Pour l'accord 1, l'accord de tonique, nous obtenons la, do, mi. La quinte la mi est juste, la tierce la do est mineure, un ton de mi. C'est donc un accord de la mineure. Pour l'accord 5, l'accord de dominante, nous obtenons mi, sol dièse. Rappelez-vous, c'est la sensible que nous avons invité, si et ré. La quinte mi, si est juste, la tierce mi, sol dièse est majeure, deux tons entre les deux notes, et la septième est mineure, un ton sous la note de référence le mi. C'est un accord de dominante, les majeures avec une septième mineure. Notez que c'est exactement le même accord que dans la tonalité majeure, qui ici serait la tonalité de la majeure. Que la tonalité soit majeure ou mineure, la majeure ou la mineure, par exemple, l'accord de dominante est strictement le même. C'est un accord majeur avec une septième mineure. Pour l'accord 4, l'accord de sous-dominante, nous obtenons les notes ré, fa, une tierce mineure, un ton et demi, et la, ré, la, une quinte juste. Donc un accord de ré mineure. Vous vous souvenez sans doute que dans une tonalité majeure, les accords 1, 4 et 5 étaient majeurs. Dans une tonalité mineure, le 5 est majeur lui aussi, puisque c'est le même accord, mais les 1 et 4 sont mineurs. Nous venons donc de voir pourquoi on appelait cette gamme, la gamme mineure harmonique. C'est sur elle qu'on construit les accords, tous les accords de la tonalité mineure. J'ai fait le 1, 4 et le 5, mais c'est exactement la même chose pour les autres, avec des empilages de tierce comme nous l'avons déjà vu. Voyons à présent les deux autres gammes mineures. Cette seconde augmentée, fa, sol, dièse, nous l'avons dit, est très colorée. Trop colorée. C'est justement pour casser, entre guillemets, cette couleur trop marquée, qu'on va avoir recours aux deux gammes dites mélodiques. Pour casser cette couleur de seconde augmentée, nous devons la casser, cette seconde augmentée. Nous allons réduire l'intervalle d'un ton et demi de cette seconde augmentée. Pour ce faire, nous avons deux solutions. Soit monter la note basse de la seconde augmentée, le 6e degré, ici le fa, soit baisser la note haute de la seconde augmentée, le 7e degré, ici le sol dièse. C'est la raison pour laquelle on appelle ces deux degrés les gammes mineures, le 6 et le 7, des degrés mobiles. Première solution, on monte le 6e degré. Puisque nous conservons la sensible, dans ce cas, le sol dièse, et que cette sensible crée une tension qui doit se résoudre vers le haut, sur la tonique, cette gamme est idéale pour monter. On l'appellera mineure mélodique ascendante. Deuxième solution, pour casser la seconde augmentée, baisser le 7e degré, la sensible. On garde le 6e degré tel qu'il était, fa, et on baisse le 7e degré pour obtenir un sol naturel. Puisque nous n'avons plus de sensible, donc plus de tension, nous poussons vers le haut, vers la tonique. Et d'autre part, puisque les degrés 7 et 6 se rapprochent maintenant du 5, descendent en quelque sorte vers le 5, le mi, ici, cette gamme semble idéale pour descendre. Nous l'appellerons mineure mélodique descendante. Rappelez-vous, c'est aussi celle qui est constituée des mêmes notes que son relatif majeur. Voilà pourquoi nous appelons ces trois gammes mineures la mineure harmonique. Elle permet de construire les accords de cette tonalité mineure. La mineure mélodique ascendante, ces tensions la portent vers le haut. La mineure mélodique descendante, l'inversion des tensions, qui en quelque sorte descendent vers le 5e degré, la portent vers le haut. Précisons quand même que les termes mélodique ascendante et mélodique descendante n'imposent absolument pas d'utiliser exclusivement la première pour monter et exclusivement la seconde pour descendre. C'est seulement une tendance naturelle qu'on ces deux gammes. Prenons un exemple, le prélude BWB 999, en do mineur de Jean-Sébastien Bach. Profitons-en pour refaire le travail sur les gammes mineures, dans une autre tonalité. Nous sommes en do mineur. Son relatif majeur, comme nous l'avons vu, est un ton et demi plus haut. C'est donc mi bémol majeur. Grâce aux intervalles de la gamme majeure que nous connaissons, nous pouvons placer ces altérations. Parenthèse, le mieux c'est de connaître cette gamme par cœur. Nous savons qu'avec les notes de la gamme majeure, sans les changer, nous obtenons la gamme mineure mélodique descendante, celle qui ne contient pas de sensible. Il nous suffit d'ajouter la sensible, donc un demi-ton sous le do, le si bécart, et nous obtenons la gamme mineure harmonique, caractérisée par l'intervalle de seconde augmentée, ici le la bémol, si bécart. Enfin, montons le sixième degré pour obtenir la gamme mineure mélodique ascendante, qui contient la sensible, mais plus de seconde augmentée. On le fait en réhaussant le sixième degré, ici le la bémol, qui devient donc la bécart. Donc, on voit dans cet extrait, l'utilisation de deux des gammes mineures. Ici, avec le si bécart de cette mesure, et le la bémol juste avant, nous reconnaissons la gamme mineure harmonique. Et là, avec ce si bémol, suivi d'un la bémol à la basse, se dirigeant vers un sol, nous reconnaissons la gamme mineure mélodique descendante. Un peu plus loin dans ce prélude, modulons en sol mineure. Écrivons nos trois gammes mineures de sol mineure, comme nous venons de le faire pour do. Relatif de sol mineure, un ton et demi au-dessus, si bémol, avec ses altérations, pour respecter les intervalles de la gamme majeure. On prend le mode du sixième degré, qu'on appelle le mode de la. Rappelez-vous, on fait toujours référence à la gamme de do. C'est pour cette raison que je préfère parler de mode du sixième degré. Parce que si on parle de mode de la ici, on va penser que c'est le la dans une tonalité de si bémol. Alors que le mode du sixième degré, on n'a aucune ambiguïté. Et on obtient la mélodique descendante. J'ajoute la sensible, donc le fa dièse, et j'obtiens la mineure harmonique. Je rehausse le sixième degré, j'obtiens la mineure mélodique ascendante. Dans l'extrait, on retrouve la mineure harmonique dans cette mesure, avec le fa dièse, le mi bémol, et le la bécard. Et on retrouve la mineure mélodique ascendante, mais cette fois, au lieu de la montée, on la descend, avec le sol, fa dièse, mi bécard. Il va rejoindre au plus loin le ré, le cinquième degré de la tonalité de sol mineure. Alors bien sûr, vous allez me dire que ce mi bécard est simplement un emprunt au ré mineur, donc le ton de la dominante minorisée de sol. Si, si, je suis sûr que vous allez me le dire. Un ré mineur, comme le confirme, le do dièse, et le si bémol de la main gauche. Je vous l'accorde, mais la mélodie s'amuse quand même à descendre ce chemin de la gamme mélodique ascendante de sol mineur. D'ailleurs, je vous laisse justement faire le détail de cet emprunt à la tonalité de ré mineur. Ça peut être un bon exercice pour vérifier si mes explications étaient suffisamment claires. Donc maintenant, à vous de jouer ! c'est un bon exercice Jésus-Esprit. C'est un bon exercice Jésus-Esprit. C'est un bon exercice Jésus-Esprit. Sous-titrage FR ?